Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcanes de la Bourse. Nous sommes le lundi 8 juillet, il est midi et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Dans cette émission, je vous propose de regarder très rapidement et de préparer la semaine ensemble avec les plans qui me paraissent être le plus intéressant à travailler. On regardera les indices, un petit peu de commodité et de forex, et on finira bien sûr avec nos amis les crypto-monnaies. Du côté des annonces micro-macro-économiques susceptibles d'impacter notre semaine, elles sont un petit peu moins nombreuses cette semaine que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était vraiment une cacophonie, on peut le dire comme ça, d'annonces micro-macro-économiques. Du côté, on commencera dès mardi avec des déclarations de Powell, c'est à 16h, donc méfiance pendant l'ouverture des marchés US cette fois-ci. On aura aussi la même chose mercredi à 16h, je pense qu'il y a du blabla. Globalement, quand je vois les probabilités qui montent du FedWatch Tools, je vous le réactualise pour qu'on ait les mêmes chiffres, avec une baisse des taux en septembre prévue par les opérateurs de marché, et surtout celle qui va m'intéresser, c'est celle de décembre. On monte au-dessus de 40%, c'est-à-dire qu'on a fait 41, 43, et là on est à 47, bientôt pour cent. Donc voyons un petit peu ce que la Fed. Je vous rappelle que la Fed et les FOMC globalement, ils tablent sur une baisse des taux pour l'année 2024. Ils aiment bien les anticipations du marché, parce que forcément ça les donne gagnants, déjà jusqu'aux élections, mais en plus de ça, ça les donne gagnants sur tous les tableaux, d'avoir finalement un marché qui est relativement haut, d'accord ? Ça leur va bien. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on soit dans une euphorie haussière non plus, comme il y a pu avoir en début d'année. Parce que plus il y a une euphorie haussière, plus dans ces cas-là, il y a aussi une chance de retournement, c'est-à-dire qu'on passe d'un mouvement d'euphorie haussière à panique baissière. Et ça du coup, ils ne veulent pas non plus que ça se produise, et surtout pas avant les élections. Donc pour moi, il va plutôt travailler sur ce côté-là, dire non, mais c'est bien, tout ce qu'on a fait, c'est bien, et en même temps, il ne faut pas se précipiter, blablabla. Globalement, à mon avis, c'est ce qu'il va dire. On verra, mais en tout cas, moi je le vois comme ça. L'annonce la plus importante, c'est jeudi 14h30, avec les indices de prix à la consommation annuelle, révision de juin, aux US. On est attendu en légère baisse, on était à 3,3%, légère petite hausse depuis quelques mois, d'accord ? Globalement, depuis le début de l'année, 3,1, ça nous ramènerait au plus bas depuis décembre. Donc ça serait un bon signal concernant l'inflation. On regardera bien sûr aussi le corps mensuel, et puis le normal mensuel, qui lui est donné en légère hausse. Et puis vendredi, éventuellement, il y a, comment dire, il y a les prix à la production mensuelle de juin, d'accord ? Donc 0,1% d'attendus, qui sont les attendus en légère hausse par rapport à ce qu'on pouvait avoir. Les prix à la production, d'habitude, ce n'est pas forcément une stat que je vous parle depuis 10 ans, on va dire, enfin depuis quelques mois, mais depuis 4 ans, je ne vous en parle pas forcément, parce qu'elle est un peu au second plan. Et là, de plus en plus, les annonces reviennent un petit peu à la normale. Donc c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à les regarder. Du côté des indices, c'est simple, pour moi, on a toujours des plus hauts, donc d'accord à favoriser à l'achat. Globalement, on a le Nasdaq et le SP500, d'accord, à favoriser à l'achat. Globalement, vous avez deux choses à regarder. La première, c'est la moyenne mobile 50 périodes, d'accord, 4 heures. Globalement, elle nous amène sur, si on la regarde, elle nous amènera vers 20 100, 20 000, d'accord. Là, c'est une bonne zone pour racheter le Nasdaq sur des unités de temps 4 heures. Bien sûr, si vous voulez être plus patient et attendre, par exemple, de racheter Apple, des actions dans votre portefeuille préféré, autant attendre de setup journalier. Je vous avais dit, la semaine dernière, il était aux alentours de 18 600, 18 400. Je vous avais dit, à mon avis, vers 19 000, 19 000 2. On est aujourd'hui à 19 000 2, 19 000 3. Donc, il y a fort à parier qu'il arrive vers 19 000 4, 19 000 6, selon la tendance de l'actif. Mais je vous le donne quand même. Donc, vous avez compris que les zones bougent. Les objectifs, ça va être 20 800 et éventuellement 21 800, mais pas en ligne droite non plus. Il faut se calmer, ok ? La même chose pour le SP500. Je ne perds pas trop de temps dessus. Globalement, vous avez le setup 4 heures qui est aux alentours de 5 520 et le setup journalier qui est aux alentours de 5 400. Qu'est-ce que j'appelle setup ? Toujours la même chose. Moyen mobile, 50 périodes dans le sens à prendre, bande de boulanger dans le sens à prendre, ok ? Le 4 heures est toujours moins puissant que le journalier. Mais c'est juste que si vous attendez le journalier, il faut attendre une, allez, peut-être des fois, entre trois semaines et trois mois, finalement, entre les deux setups. Pareil, ici, ça va plutôt être une zone intéressante pour le swing trading et limite les investissements pour recharger un petit peu des investissements de façon active, d'accord ? Alors que la zone 4 heures va plutôt être pour les traders. Du côté des neutres, du côté des neutres, on a toujours notre ami le Dow Jones. Je n'ai pas changé mon plan depuis la semaine dernière, c'est-à-dire que globalement, il est neutre. Pour moi, il est même limite baissier. Mais il est soutenu par les autres indices US, SP500 et Nasdaq, vous l'avez compris. Il nous dessine des runes, c'est très visible en 4 heures. Je vais enlever un petit peu tout. Globalement, si on regarde, on a des runes, c'est-à-dire qu'on avait un rune, on a un rune qui est ici entre 39000 et 39400, 500, donc vraiment dans un mouchoir de poche. Et avant, on venait d'un rune entre 38900 et 38300, d'accord ? Globalement, on fonctionne en rune. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller chercher la zone 39500, 40000, ok ? Je dis juste que quand on est dans un rune, ici, on est en haut, on va chercher plutôt à le vendre pour se retrouver ici, ok ? Et puis, une fois qu'on est ici, on va éventuellement, ça correspond aussi, à une zone d'achat, d'accord ? Pour éventuellement reprendre. C'est des plans 4 heures, mais au moins, ça vous permet de faire des allers-retours assez simplement, surtout si vous aimez les runes, ok ? Dans un plan un peu plus global, personnellement, je vais attendre, hop, je vous le dis tout de suite, c'est-à-dire que là, j'aimerais bien qu'il y ait une correction qui se fasse. Donc, on a la MACD qui est un peu dégueulasse en allière, mais bon, à la limite, ça peut pousser, ok ? Et vers 39 400, 39 200, pourquoi pas se racheter, d'accord ? Mais je ne rachèterai pas le Dow Jones ici. Pourquoi ? Parce que si le Nasdaq et le SP500 font moins 1%, je suis presque sûr que le Dow Jones fait moins 3% instantanément. Ok ? Voilà. Il est soutenu vraiment par eux, mais à contrario, ça aussi, ça fait blesse. Ensuite, du côté de l'Europe, clairement, on a eu, enfin, on est dans un runch, d'accord ? Le CAC, il est bien bougé par tout ce qui est législatif et tout, je veux bien l'entendre, mais pour moi, graphiquement, en tout cas, en données de temps journalières, ben, je n'ai pas envie, d'accord ? De me racheter trop vite. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Par contre, le setup journalier baissier, là, m'intéresse tout particulièrement. Alors, attention, il faudra attendre une phase de stabilisation, mais clairement, pour moi, c'est le plus baissier de tous, d'accord ? En données de temps journalières, un petit peu comme le Dow Jones à l'image est le plus faible, ben, les valeurs cycliques aussi françaises, oui, le luxe est un petit peu passé, donc voilà. On se rapproche plus de 7800 là, plus on se rapproche de 7800, plus c'est mieux, et surtout, si vous êtes en swing trading, parce qu'il y aura des, tout simplement, des points à faire, on prendra un TP vers 7500, et je ne m'interdirai pas de racheter vers 7500, parce que là, on a un double bottom absolument magnifique, donc, pourquoi pas ? Mais ça, je me dois de le travailler au moins une fois, ce n'est pas arrivé depuis un bon moment, un setup baissier journalier, d'accord ? Donc, je vais l'utiliser au moins une fois, ça c'est mon plan. Côté DAX, un petit peu plus neutre dans ma tête, vraiment neutre, d'accord ? Donc, lui, il ne fonctionne pas comme le Dow Jones avec des ranges, il fonctionne plutôt avec des canaux, donc on a un gros canal journalier que je représente avec des gros traits rouges, d'accord ? Ensuite, on a un canal journalier qui est présent, lui, un petit peu plus, depuis le 16 mai, qui est baissier, qui a presque été cassé par le bas, mais qui a été soutenu par, qui a créé l'autre canal baissier, vous avez compris, et plus on descend dans les unités de temps, vous en avez un après 4 heures, d'accord ? Clairement, si je reste en données de temps journalière, on arrive sur les bandes de Bollinger hautes, je ne dis pas qu'on ne peut pas aller un petit peu plus haut, comme pour le cas, qui m'a partir de maintenant, je vais commencer à regarder à la baisse. Idéalement, je veux que cette MACD journalière retourne rouge, donc on aura quand même un petit peu de temps, d'accord ? Ne vous précipitez pas, mais un signal 4 heures, un signal horaire pour les... au plus proche des bandes de Bollinger, hop, vous voyez, vous avez aussi, bien évidemment, vous avez les bandes de Bollinger horaires qui sont totalement plates, c'est une semaine qui risque d'être un petit peu ennuyeuse jusqu'à jeudi, ou en tout cas, qui n'a pas beaucoup de volume, d'accord ? Donc, il faut se positionner au plus proche de ces bandes de journaliers 4 heures, qui correspond aussi aux bandes de Bollinger journalières et 4 heures, enfin, c'est les mêmes, vous avez compris. Donc, voilà, et on essaiera, la première chose qu'on ira vérifier, c'est la moyenne mobile 50 périodes 4 heures qui va être travaillée, qu'on pourra d'ailleurs racheter, ok ? Là, puisqu'il est neutre, pour moi, ok ? C'est cool d'ailleurs à racheter, et puis après, on attendra la zone basse qui correspond à 18 000, 18 100, globalement, là, on pourra racheter aussi, et si ça casse, on ira chercher 17 400. Je dis bien, si ça casse, n'hésitez pas à le considérer comme un neutre et avec un petit peu plus de volatilité que notre ami, le Dow Jones. Du côté du Forex, des matières premières, etc. Alors, le dollar, je vous l'avais dit la semaine dernière sur le canal Telegram, plus précisément, donc le canal Telegram, c'est, je partage tout ce que je fais, dans le canal Telegram, dans les descriptions, je vous avais dit qu'on arrivait dans les 80% du mouvement hebdomadaire. C'est quoi les 80% des mouvements hebdomadaires ? On prend le mouvement hebdomadaire, d'accord, qui a été fait, globalement, si on regarde, le dernier mouvement hebdomadaire, la dernière, enfin, je peux même me mettre un petit peu plus, je vais le mettre d'ailleurs à l'envers, excusez-moi, parce que pour l'exemple, c'est mieux de le mettre à l'envers, tac, voilà, ok, la dernière jambe de hausse, on était arrivé à 80% du mouvement hebdomadaire, je vous ai dit, c'est une zone qui est susceptible de réagir, comme de par hasard, on donnait ton hebdomadaire, boum, c'est reparti plutôt à la baisse, ok, on est dans un grand round j'abdo, c'est logique, sur le dollar, j'en ai pas profité parce que je trouvais pas de setup qui me plaisait, c'est parti, il y avait beaucoup d'annonces aussi, donc faut pas, faut pas oublier tout ça, bon voilà, on est sur une zone intermédiaire des bandes de Bollinger, personnellement, je l'utiliserai pas forcément, d'accord, elle m'intéresse pas plus que ça, moi ce que je vois, c'est que j'ai eu une impulsion baissière la semaine dernière, voilà, c'est toute la certitude que j'ai, jusqu'à jeudi, on est assez tranquille, même s'il y a des discours de Powell qui peuvent un petit peu amener de la volatilité, ce que je vais regarder, c'est comme d'habitude, mon setup 4h baissier, donc moyenne mobile 50 périodes qui commence à se mettre dans le sens à prendre, baissier, d'accord, et les bandes de Bollinger qui commencent à s'aplatir aussi dans le sens à prendre, et donc globalement, ça nous donne une bonne zone sur laquelle se repositionner à la vente sur le dollar pour le moment, ok, pour le moment, je ne le rachète pas, vous avez compris, vous pouvez en profiter à travers l'euro USD qui me paraît être ultra viable, c'est à dire qu'on est en train de casser cette zone journalière, attendez, je vais vous le mettre en zone journalière, on est en train de casser cette zone journalière, on est l'inverse opposé finalement du dollar, donc c'est cool, donc l'idéal, soit, enfin, l'idéal, le plan idéal, je vous le dis tout de suite, c'est d'attendre le setup 4h et de me repositionner à l'achat pour aller chercher 1,088, 1,089, ça c'est mon plan idéal, si vraiment je ne l'ai pas, c'est à dire qu'on a une cassure instantanée de cette zone là, à partir de là, là 1,089, 90, 92, je ne sais pas jusqu'où on pourrait aller, d'accord, là je me mettrai à chercher une phase de stabilisation pour me repositionner à la vente, d'accord, donc dans un premier temps, je continue à épuiser l'achat sur l'euro USD, donc la vente sur le dollar, finalement, vous avez compris, truc inverse, et puis bien sûr, après on fera ça. Côté de l'or, assez simple, l'or, j'ai du mal à penser, donc vous voyez, vous avez ma petite flèche là, j'ai du mal à penser qu'on soit capable de casser les 2400 trop rapidement pour aller chercher les 2460 sans catalyseur, parce que l'or est quand même beaucoup guidé par tout simplement le contexte géopolitique, on ne va pas se mentir, donc c'est, voilà. Moi, pareil, comme l'euro USD, comme le dollar, finalement, le setup 4 heures sera mon fer de lance, mon fer valoir, d'accord, pour me repositionner à l'achat. Et si vraiment ça ne marche pas, en données de temps journalier, c'est assez clair, on a un canal haussier journalier qui a certes été utilisé une, deux, trois fois en bas, donc on va plutôt le considérer comme une zone, d'accord, mais à partir de 2300, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est le même plan depuis finalement des semaines, donc je vous le redonne encore une fois, oui, il y a une zone intermédiaire qui est en train de se créer, les 2340, que j'utiliserai au moins une fois, et ensuite, je reprendrai la zone avec ce, enfin, cette zone journalière, c'est-à-dire ce bas de canal, d'accord, et cette zone chartiste se supporte tout simplement. Et voilà, globalement, c'est tout. Du côté des crypto-monnaies, cette fois-ci, il y a des plans, ça commence à m'intéresser tout fortement, je vais vous montrer l'Ethereum parce qu'il est encore plus propre. L'Ethereum, c'est assez simple, on a les 2300 qui ont servi plein de fois, donc on peut encore larver plein de fois ici, je dis, tant qu'on ne le casse pas finalement en données de temps journalière, c'est-à-dire qu'on a une grosse cassure, on peut continuer à stabiliser et à chercher des achats, ok ? Dans un premier temps, le premier TP, ça sera vers 3600 et puis le deuxième TP, ça sera, allez, on prendra une, peut-être 4000, 7000, 5000, tu vois ? Donc franchement, c'est intéressant et c'est le plus propre. Ce que j'attends personnellement, c'est justement un très beau signal 3 étoiles journalier. C'est quoi mon signal de 3 étoiles journalier ? C'est le break de la bougie précédente, je vous ai représenté ça par le trait bleu là qui est sur mon truc. Idéalement, MACD dans le sens à prendre, donc là, je veux chercher un achat, donc je la veux verte, ma MACD, d'accord ? Et Tenkan coupé. Donc la Tenkan, elle a encore le temps, quelques jours, peut-être une journée, pour se repositionner, d'accord ? Au plus proche de ma ligne bleue pour que je puisse rentrer en position. Stop loss sous les plus bas et puis après, on la sera rouler. Le Bitcoin, c'est exactement la même chose, je le trouve un peu moins propre, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes qui parlent de, oui, les 60 000 ont cassé, oui, c'est vrai, mais moi, je vois qu'il y a les 52 000, 50 000 qui sont en dessous, d'accord ? C'est une zone qui a été servie moult fois et qui nous a servi encore une fois pendant cette phase de hausse, d'accord ? Pendant cette jambe de hausse, donc c'est exactement pareil. On en profitera au plus proche des 52 000, voilà. Et à partir de maintenant, vous avez compris, je cherche un Seigneur 3 étoiles, donc MACD sans s'apprendre, je pourrais vous enlever tout ça d'ailleurs, MACD sans s'apprendre, break de la bougie précédente, ça nous arrive sur la ligne bleue, vous avez compris, stop loss sous les plus bas et puis on ira chercher dans un premier temps 65 000, 66 000, voilà, près 70 000 et ainsi de suite, voire même les 100 000, tu vois, sans aucun problème. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça nous remercie pour tout le travail qui est exécuté. Si vous voulez tout simplement nous suivre un petit peu plus, n'hésitez pas, il y a un petit canal Telegram dans cette description, c'est là où je partage la totalité de ce que je fais en âme et consciente, c'est-à-dire ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner tout simplement du suivi aussi, d'une mise à jour quotidienne, d'accord, je partage à travers des écrits, à travers des petits podcasts, à travers aussi des petites vidéos. Donc sur ce, on se retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos, prenez soin de vous et de votre capital surtout et je vous dis à ciao.